Salut tout le monde, je m'appelle Stéodars. Et bienvenue dans l'épisode 49 des 10 défis Minecraft. Alors nous allons discuter un peu, mais n'avancez pas à ce moment parce qu'on va parler de choses plutôt importantes. Première des choses, ça va être la seule vidéo en ce vendredi pour la fin de semaine, puisque je n'ai pas vraiment le temps de tourner la deuxième, cet épisode va me demander beaucoup de temps et elle m'a demandé aussi beaucoup de préparation, donc j'ai envie de dormir quand même puisque je travaille demain, vous voyez le truc, et après je vous fais une petite vidéo pour vous demander votre avis sur ce qui s'est passé sur la semaine et tout, donc allez la voir juste après cette vidéo et vous allez pouvoir aller répondre dans les commentaires et participer en fait aux questions que je vais vous poser. Par la suite, sachez que cet épisode est l'avant-dernière. Oui, car l'épisode 50 sera la dernière des 10 défis Minecraft. Ce sera l'épisode final, la 50. Ça va être génial, on va pouvoir mettre un terme à cette série qui commençait à devenir un peu ennuyante, en tout cas du moins pour moi, mais on va revenir en force un peu plus tard, on va prendre un peu de rafraîchissement sur la chaîne, je vais quand même continuer à faire du Minecraft, de toute façon j'ai la version PE qui a commencé à votre grand plaisir, et nous allons revenir avec les 20 défis Minecraft, la saison 2 mes amis, et cette fois-ci vu que vous êtes plus de 50 000, je vais faire une vidéo par contre spéciale pour ça, ne me donnez surtout pas de défis dans les commentaires, ça donne absolument rien, il va y avoir une vidéo spéciale qui va sortir et je vais vous demander quels vont être les nouveaux défis et cette fois-ci je vais prendre des défis excitants. Donc ça c'était pas des... il y a certains défis que j'ai choisis parce que bon, je trouvais que c'était une bonne idée, mais en bout de ligne c'était de la vraie merde. Et juste avant de commencer, je vous montre un truc. Je suis présentement dans ma maison, bien au chaud, et la dernière fois j'étais sur le dos de mon cheval, qui est juste là à l'extérieur, coucou cheval, et j'étais à la recherche d'animaux. J'ai continué à rechercher, je me suis bien fait chier, honnêtement, à un tel point que j'avais eu même un écœur en titre. Voilà, j'étais fâché, j'étais... j'en avais presque un haut de cœur de Minecraft à l'idée de continuer à me faire chier, à chercher des animaux. J'ai donc décidé de prendre une petite décision. Alors, ce défi d'amener des animaux, chiens, chats, à la maison et tout, et puis je le balance aux poubelles. Ce défi est terminé, j'en ai vraiment marre. J'ai même refait la map, les 10 défis. J'ai pris le seed en mode créatif et je me suis déplacé. Je n'ai jamais trouvé de biome de jungle. Alors, fuck off! Je n'ai vraiment pas envie de perdre 3-4 heures de mon temps à seulement chercher ces putains d'animaux parce qu'après, il faut que tu reviennes. Hein? Voilà? Donc, non. Voilà, c'est terminé. Mais je vais le remplacer par un autre défi. Eh bien, ce sera dans l'épisode 50. On va aller buter le dragon. Oh oui! Ça, ça va être un défi excitant qui risque de fort vous plaire et qui va probablement mettre un terme en toute beauté à cette série parce qu'il va arriver soit deux choses. Soit que je vais crever par un dragon ou je vais défoncer le dragon et on va terminer sur le générique de Minecraft. Ne serait-ce pas la plus belle fin qui pourrait arriver à cette série? Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Non, 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 non. On va profiter du fait, malgré que je vais aller dans les mines. On en a un peu à rien à balancer. Alors, je vais tout simplement dormir, voilà, parce que ça fait du bien. Ça va peut-être empêcher les creepers de venir faire le joujou autour de la maison. Donc, on va tout simplement se faire un stuff, mes amis, de pioche pour la guerre. Ça, ça va être sublime parce qu'on va aller faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de piochages pour se faire un stuff diamant complet. Alors, si mes calculs sont bons, je crois que j'aurais besoin de 24 diamants environ pour me faire un stuff. Je vais m'en mettre un peu plus. Donc, je vais essayer d'en trouver à peu près une trentaine aujourd'hui. On va discuter sur certains points comme d'habitude. Oh, je cherchais mon diamant, mais c'est des pièces. Des pièces de métal en fer que nous allons faire. Des pièces de métal en fer. Voilà, j'ai des pioches pour me faire une armée d'esclaves. Ça serait quand même plutôt chouette. Imaginez, on pourrait, par exemple, amadouer ou payer un villageois avec des émeraudes et on pourrait lui dire, par exemple, va faire ça ou lui dire, par exemple, bon, je te paie en émeraude et tu vas me bûcher, disons, 20 stacks d'arbres, de bûches ou de diamants ou bon, peu importe. Ça serait vraiment génial. Bon, maintenant, on va se rendre dans une des mines ou quelque part. Bref, ça me prend du diamant. Alors, pendant que je suis en route, je vais encore me répéter. Alors, ceci, ce n'est pas un texture pack. Ce sont des shaders. Et je vous ai fait une vidéo que vous pouvez cliquer ici pour aller voir comment les installer en version fastoche avec Optifine en version 1.8.8. et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, en réalité, les trucs techniques d'un ordinateur. Donc, la plupart des gens croient que tout leur PC peut faire rouler de tels graphismes. Mais vos ordinateurs ne sont pas tous compatibles. Alors, il y a des gens qui se plaignent en disant que mon tutoriel ne fonctionne pas, que c'est de la merde, que je suis un connard ou peu importe. Mais c'est que la plupart des gens essaient de faire rouler des shaders sur leur portable. Et sur un ordinateur portable, ça vous prend une très performante ordinateur portable pour faire rouler des shaders. C'est très gourmand, des shaders, honnêtement. Peut-être qu'avec Optifine, vous avez une chance. Mais là, justement, je vais retirer... Voilà, dans le vidéo setting, shader, off. Parce que sinon, on ne voit absolument rien dans les souterrains. Et ça va énormément nous aider. Salut! Donc... Ah, d'accord! Je croyais que c'était... Ah, c'est parce que j'avais la torche à la main! D'accord, voilà! What the fuck is that? Est-ce que c'est Optifine qui donne cette espèce d'effet étrange? Ouais, officiel! Parce que ça n'a jamais été aussi noir dans Minecraft. Oh my god! Voilà! C'était le ressource pack HD qui faisait cette espèce d'effet qui venait bousiller un peu l'expérience de la chose. Et j'ai remis celui 3D. Alors, vous avez toutes les informations dans la description pour télécharger les packs 3D. Ça, c'est un ressource pack. Mais pour le reste, vous avez des gentils tutoriels, mes amis! Donc, wow! Vous avez vu la taille de ces champignons incroyables? Vous imaginez, je serais crevé à cet endroit? Ah! Ça aurait été la fin des 10 défis en version... Je suis une merde! Voilà! J'avais oublié un petit truc! C'est que... Il y a beaucoup de créatures dans les souterrains! Yeah! Yeah! Merde! On dirait que j'étais habitué à ma petite vie tranquille à l'extérieur. Voilà! Et maintenant, bam! Je tombe sur un paquet de bestioles! Ouah! Bon! Maintenant, on a de la lave ici. Oh, putain! Oh, la vache! Oh, je l'ai senti! J'étais mort! J'étais fucking mort! Oh my god! Ok, allez, moi je me pousse ici. Salut! Voilà! Merci! Donc, maintenant... Attends, je vais mettre un petit truc... Voilà! Maintenant, ils ne peuvent plus venir me rejoindre. Là, on va descendre à la couche 11 pour commencer à piocher un peu de merveilleux diamants. Ça va être super! En fait, je vous parlais du shader tout à l'heure. Je vous disais pourquoi que je le répète encore. C'est que malgré mes nombreux avertissements à chaque début de vidéo, ça me fait juste halluciner parce que je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui n'écoutent pas vraiment les vidéos. On dirait qu'ils commentent dès le début ou qu'ils avancent très rapidement à la vidéo à quelques moments. Et après, ils commentent en me donnant des astuces ou en ayant compris à moitié quelque chose que j'ai dit. Et je trouve ça quand même un peu dommage parce qu'on doit se répéter et c'est lassant pour les gens qui écoutent les vidéos au complet. Donc, je vous donne un petit exemple, par exemple. Alors, aujourd'hui, j'ai posté une... Pas aujourd'hui, en fait, mais j'avais posté une vidéo vous posant la question avec, dans Minecraft, la version Pocket Edition. Donc, je vous avais dit de me donner des petits défis. Petits défis à réaliser puisque c'était une version Pocket. Et les gens, dans les commentaires, il y en a beaucoup qui ont compris, qui m'ont vraiment posté des petits défis vraiment sympathiques à réaliser. Et il y en a d'autres qui, je crois, n'ont pas compris le principe de petits et me donnaient des idées complètement absurdes, ultra compliquées et longues à résoudre. Et en fait, je suis en train de défoncer ma pioche en diamant à faire. Donc, ça, je me suis dit, ok, c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui commentent, mais il y en a plein qui n'ont pas compris quand j'ai dit que c'était des petits défis. Voilà, donc c'était le but de cette série. C'est un petit jeu avec une... C'est une version plus courte de Minecraft, seulement pour le plaisir et avec des petits défis. Tout est petit, en fait. Et par la suite, j'ai mis sur Facebook un commentaire vous demandant de me proposer une collaboration avec un de vos Youtubers préférés pour que je puisse communiquer avec lui. Et en même temps, ça me donnait des idées de Youtubers que je ne connaissais peut-être pas, avec qui je pourrais faire une collaboration et que ça pourrait être super sympathique et en même temps m'aider pour me donner un coup de pouce à progresser un peu plus sur Youtube. Parce que c'est vraiment mon objectif, Youtube. Honnêtement, j'ai vraiment envie de réussir et de continuer à progresser. C'est quelque chose qui me fait carrément halluciner. Ça va plutôt bien. Et c'était justement en faisant des collaborations que ça va mieux. Alors, j'ai envie de continuer, en fait, sur cette cible, sur ce but. Voilà. Ça, c'est génial. Et j'avais précisé dans... Et pourtant, c'est clair. Je veux dire, c'est un petit texte. Il n'y a rien de vraiment très, très gros. Et j'avais dit de me proposer des abonnés qui ont... Des abonnés, un Youtuber qui a moins de 100 000 abonnés. D'accord. C'était bien écrit. Moins de 100 000 abonnés. Et j'ai reçu plein de commentaires de Youtubers qui ont beaucoup plus que 100 000 abonnés et même un million d'abonnés et plus. Je ne sais pas à quel endroit que c'était mal écrit. Mais voilà. Et ce n'est pas juste arrivé une ou deux fois. Je veux dire, j'ai eu beaucoup de commentaires où les gens me proposaient justement à Frigiel, par exemple, ou Bob Lennon, de Fantasio, ce genre de trucs. Et Squeezie, même. Donc, Manu, je crois qu'il est venu une ou deux fois. Il y a un mec qui a répondu moins de 1 million d'abonnés. Alors, je peux comprendre. Il y a même un mec qui a dit, « Si tu n'essaies pas, tu ne le sauras pas. » « Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. » Sauf que ces gens reçoivent tellement, tellement, tellement de mails par jour. Probablement de collaborations, de personnalités beaucoup plus intéressantes que moi et qui se doivent, justement, gestion de temps, obliger de refuser. Donc, je me vois mal arriver et dire, « Yo, salut, tu as envie de faire une vidéo avec un mec qui a seulement 50 000 abonnés. » « Le mec en a près d'un million. » Je ne veux pas me sous-estimer, mais je ne crois pas, en fait, que c'est trop faisable. Tout dépendant, en fait, de son but dans la vie sur YouTube. Si le mec est super sympathique, je n'en ai aucune idée. Mais voilà. Donc, je vais essayer. Je vais essayer de tenter le coup. Ça serait super génial. Mais voilà, je ne le crois pas, honnêtement, beaucoup. Ah, voilà. J'avais envie de répondre directement dans cette vidéo à un commentaire que j'ai reçu sur Facebook. Alors, quand je vous avais demandé quels étaient les prochains jeux, il y a un mec qui m'a écrit « Joue à Until Dawn, il est sur PC. » Until Dawn sur PC. Donc, on parle d'un jeu exclusif PS4, d'accord, parce que c'est créé par Sony, un jeu par Sony. Sony ne font pas de jeux sur PC, du moins que je sache. Surtout cette compagnie en particulier qui a édité Until Dawn. Alors, je me suis dit « Ok, d'accord, peut-être qu'ils l'ont prévu ou quoi que ce soit. » Donc, je me rends à plusieurs endroits sur le web, même sur le site web officiel, un peu partout. Et ils n'en parlent pas du tout, nulle part. Donc, sur des très gros sites fiables, des très gros sites de jeux vidéo, même des sites américains, partout. Alors, rien qui dit ne serait-ce qu'une sortie prochaine de « Until Dawn » sur PC. Bref. Et là, je me disais « Ok, mais à quelle endroit qu'ils l'ont trouvé ? » Donc, je réponds au mec, je lui dis « Non, ça ne se fait pas, parce que c'est une exclusivité sur PC. » Et là, il y a un dude qui trouve un lien et qui dit « Tu vois, il se fait sur PC, je te l'avais dit, ça existe. » Et là, il y a un mec qui dit « Je ne me souviens plus trop exactement comment cette personne le prononce, mais en disant « Tout le monde n'arrête pas de dire. » « Arrêtez de dire que c'est juste des exclusivités PS4. » « Vous voyez, il existe pour PC. » Qu'est-ce que c'était que ce bloc ? » « Vous avez vu comment il a réagi ? » « Ah ! What ? » « Non, d'une pipe ! » « Qu'est-ce que des blocs comme ça foutent ici ? » « D'accord. » « Donc, vous voyez, il y a de la restonne ici. » « Je vais essayer de piocher autour. » « S'il y a du diamant, honnêtement, voilà, je suis sur le cul. » « Mais je n'y crois pas. » « Donc, on va continuer à piocher. » « Je vais vous revenir sur cette histoire de « Until Dawn. » « Ah, alors, j'ai pioché un peu partout autour de cette satanée source de redstone. » « Et tiens donc, il n'y avait pas de diamant, voilà. » « Alors, on va continuer. » « On va peut-être essayer de tomber sur un autre filon de redstone. » « Et peut-être trouver du diamant. » « Là, pour l'instant, c'est sur du zombie que je tombe. » « Oh my God. » « Wow. » « J'ai toujours pas trouvé de diamant. » « Merde. » « Ah. » « Donc, on va continuer ici, parfois, quand j'utilise la méthode à la sergent-tuto. » « Donc, il suffit d'aller dans les endroits naturels, comme ça. » « On essaie de trouver des trucs de grotte, des petits trucs de lave. » « Et on pioche autour. » « Et souvent, on tombe sur du diamant. » « Et je le souhaite, parce que je suis réellement découragé. » « Je vais probablement... » « Un stack. » « Un stack de... » « Pas un stack de diamant. » « Une chance. » « Pas un stack. » « Mais un stuff de diamant. » « Mais déjà, c'est le bordel de trouver du diamant. » « Ah. » « Encore du fer. » « Et ça, je crois que j'étais là, même, tout à l'heure. » « Donc, il y en a partout. » « Ouais, en fait, je crois que j'avais pioché ici. » « Je suis pas sûr, en fait. » « Mais je vais rentrer dans ce mur, hein. » « Pourquoi pas. » « Il y a de la restonde. » « Il y a de la restonde. » « Donc, fort probablement qu'il y a du diamant prêt. » « Ah, non. » « Pioche, pioche, pioche. » « Dans la merde. » « Trouve, trouve rien. » « Y a pas de diamant. » « Ah, wow. » « Plein de diamant. » « Ah, wow. » « Regardez. » « Incroyable. » « Wow. » « Et je suis plein. » « Ah, ouais. » « Je suis revenu dans la crevasse. » « Donc, j'étais là-bas tout à l'heure. » « Hum. » « Génial. » « C'est quand même incroyable, hein. » « Je veux dire. » « Aucun foutu diamant. » « Même pas un soupçon. » « Même pas un. » « Juste pour dire. » « Tiens, tu cherches du diamant. » « En voilà sur ton chemin, mon cher Steelers. » « No. » « Nada. » « Je reviens sur « Until Dawn » « Parce que j'avais pas terminé d'en parler. » « Oh. » « Je suis vraiment passé partout. » « Il y a de la redstone partout. » « Il y a de la redstone partout. » « Mais pas le diamant. » « Ah. » « Ah. » « Regardez, j'ai fait des couloirs partout. » « Je suis passé partout. » « Il y en a pas. » « Ah. » « Ah. » « Alors, comme je disais pour Until Dawn, » « Le mec envoie un lien. » « Alors, je me dis. » « Ah. » « Tiens donc. » « Ce lien m'a l'air quand même plutôt fiable, vu le nom. » « Et je clique dessus. » « Je commence à faire un peu de lecture. » « Et je vois les screenshots extrêmement douteuses » « Qui viennent avec. » « Et j'ai l'habitude, honnêtement. » « Je veux dire, je travaille dans l'informatique » « Et j'ai fait énormément de restauration, » « De nettoyage, » « De virus et de sites d'hameçonnage » « Et de toutes sortes de trucs. » « Et je peux vous assurer que le lien qui a été envoyé » « Est simplement un lien fake de Torah. » « Alors, tu télécharges fort probablement. » « Je n'ai pas essayé. » « J'ai donné le défi au mec de le télécharger » « Parce que je lui dis sûr à 100% que ce n'est pas Until Dawn » « Qu'il y a dans ce fichier. » « Pour la simple et bonne raison, quand même, » « Les commentaires sous les téléchargements disponibles, » « C'est du gros putain de fake aussi. » « Donc, ça se voit, ça crève les yeux. » « J'ai l'habitude de ce genre de site web. » « Et probablement que lorsque tu télécharges ce fameux jeu, » « Tu obtiens un fichier du genre Until Dawn.exe. » « Setup, par exemple. » « Tout ce qui se fait de plus logique. » « Donc, il suffit de double-cliquer sur le .exe. » « Le jeu s'installe. » « Et bam, c'est fait. » « Et même que souvent, il y a du lapis partout. » « Merde, mais il n'y a aucun diamant. » « Bon, et là, par exemple, quand tu arrives pour cliquer sur le fameux setup.exe du Until Dawn, » « Eh bien, parfois, ça vient même avec un fake installateur. » « Donc, ça t'installe le jeu sur ton ordinateur. » « Et étrangement, il plante pendant l'installation. » « Ça ne fonctionne pas. » « T'essaie, t'essaie. » « Probablement que c'est un mauvais lien. » « Ou un mauvais téléchargement. » « Eh non, mec. » « Tu viens de t'installer un beau petit virus sur ton PC. » « C'est, n'est-ce pas, n'est-ce pas génial. » « Donc, il y a des gens qui sont... » « Oh, merde, merde, merde. » « Oh, merde, enfin. » « Oh, merde, merde. » « Dites-moi qu'il y en a 25 dans ce putain de filon. » « Ah ! » « Et donc, en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a vraiment plein de gens qui croient à peu près tout sur le web. » « C'est quand même... » « Soyez prudent, merde. » « Soyez prudent. » « C'est comme ça que vous réussissez à vous mettre des virus et à planter vos PC. » « C'est pas croyable. » « C'est comme si vous diriez... » « Ouais, Mario Bros existe sur PC. » « Ouais, la version originale, Mario Party 10. » « C'est pas juste sur le Wii, merde. » « Il se fait même pour PS4. » « J'ai vu une version de Mario Bros, officielle Nintendo, sur la PS4. » « Il va même en sortir une pour Xbox. » « Non, merde. » « Je veux dire, ça pourrait sortir sur... » « On pourrait faire gober ça. » « Et jeux vidéo sortirait ça demain matin, en fait. » « Puis ils pourraient mettre en doute le 1er avril. » « Ils sortiraient sur leur site web que ce jeu va sortir sur PS4. » « Et je crois qu'il y a plein de gens qui croiraient dur comme fer. » « Il y a des compagnies qui ne changent pas, d'accord. » « Donc, voilà. » « Ne faites pas confiance à tout ce que vous voyez sur le web. » « Bordel, soyez prudents. » « L'épisode va se terminer maintenant. » « Ça fait vraiment longtemps que je pioche. » « Il commence à être plutôt tard chez moi. » « Donc, il est bientôt 1h du matin et je travaille demain. » « Et j'ai le montage à faire et l'autre vidéo. » « Voilà, donc, j'espère que vous comprenez le truc. » « Je vais continuer hors vidéo pour pouvoir éliminer ce putain de travail de merde. » « Depuis l'épisode 47, pas 47, mais 48, 49, j'en ai vraiment, vraiment mort de faire cette série. » « Je suis très hâte qu'elle soit finie. » « Voilà, donc, je voulais vous, maintenant, aujourd'hui, quand tu n'as plus envie de faire quelque chose, c'est quand même plutôt chiant. » « La dernière épisode, elle va être excitante. » « Je me rends compte que c'était vraiment des défis ultra chiants qu'on va essayer de résoudre extrêmement rapidement. » « Donc, je vais tout faire ça hors vidéo. » « Et à l'épisode 50, ça va être super. » « On va être tout préparé. » « On va pouvoir tout faire ça ensemble. » « Bam, allez juste finaliser quelques petits trucs. » « Allez buter le dragon ou se faire défoncer. » « Et par la suite, finir les choses en beauté. » « Voilà. » J'espère que vous avez quand même aimé l'épisode. Si oui, balancez un like. Abonnez-vous, c'est pas fait. Partagez Facebook, Twitter. Regardez dans la description. Il y a beaucoup d'informations. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime. Bye bye! Sous-titrage ST' 501